J'ai eu des très bons souvenirs et en même temps il y a une belle histoire aussi à écrire. Skieurs et skieuses viennent là pour performer, pour ramener des médailles, pour gagner. En tout cas ceux qui seront au départ, je pense qu'ils seront plutôt entre les noms. On a bien donné mon maximum et que tout le monde le vive à travers ma course. Bienvenue dans cette nouvelle saison d'Welcome. Et elle commence très fort. Dans cet épisode on va aller à la rencontre de grands champions. Je pense vous avoir retrouvé les deux meilleures personnes pour vous parler des futurs championnats du monde Courchevel-Merrybelle 2023. On rentre dans le vif du sujet. Une rencontre avec Tessa Warley, de passage à Marybelle pour s'entraîner. L'idée, on connaitre plus sur elle et sa vision des mondiaux. En quelques mots, Tessa, ses 15 ans de coupe du monde, deux petits globes, 36 podiums, donc 16 victoires, deux victoires en championnat du monde. J'ai hâte. Et du coup, tu parlais des sensations, des émotions que tu as vécues. Et là, revenir simplement pour t'entraîner, tu as quand même des remontées au quotidien. En tout cas, c'est un endroit où je me sens bien, c'est sûr. C'est clair qu'il y a des petits souvenirs qui remontent. À côté du Téléski, il y avait le Team Hospitality, donc là où on avait tous les temps d'attente, qui n'étaient pas forcément les plus confortables d'ailleurs, parce qu'on attendait l'échéance. Mais j'ai eu des très bons souvenirs. Et en même temps, il y a une belle histoire aussi à écrire. Vous arrivez quand même régulièrement à trouver le temps d'aller sur les pistes, de ce qui est des pistes de compétition, avant les courses, ou c'est quand même rare ? Non, c'est quand même très rare. Parce qu'en fait, moi je fais du géant et du super G, donc c'est souvent sur des week-ends séparés. Et donc, ce qui fait qu'il y a quasiment tous les week-ends, il y a au moins un rendez-vous. Donc on commence à avoir nos repères, à connaître bien cette piste, à savoir où pousser, où il faut vraiment être solide et tout. C'est intéressant de faire des entraînements aussi. Et puis, on est privilégié par rapport aux autres. Qu'est-ce qui te plaît, toi ? Qu'est-ce que tu aimes dans le ski ? Est-ce que tu aimes les murs graines, glacées ? Ou peut-être des pistes un peu plus soft, qui jouent avec le terrain ? Ce n'est pas simple de tout le temps tailler dans de la pente. Donc c'est vrai qu'une pente un peu plus douce, des fois j'adore. Parce que c'est vrai que lier des courbes taillées, c'est vraiment un truc qui me redonne beaucoup de sensations. Après, dans le mur, je pense que... Bon, j'ai souvent parlé de mon petit gabarit qui m'a aidée et que du coup, j'avais un centre de gravité un peu proche du sol et que ça m'a aidée à avoir des trajectoires au plus court et quand même garder les lignes hautes. Tu travailles sur des points spécifiques ? Si tu peux en parler par rapport à cette piste ? Si tu as des endroits où tu te sens vraiment bien, d'autres un peu moins bien ? Alors, pour le coup, c'est une piste que j'apprécie bien dans la globalité. Je pense que la mise en action, c'est plutôt une pente moyenne que justement j'aime bien pour commencer, pour créer de la vitesse, pousser les courbes avec aussi un petit peu des mouvements de terrain. Et puis, il y a ce goulet. Et ça, c'est une partie que justement, au final, par exemple, j'ai réussi à très bien skier sur la deuxième manche et je pense que c'est un point important de la manche. C'est-à-dire que si tu le skis très bien, ça peut faire une belle manche. Si tu ne skis pas bien, tu perds vite beaucoup de temps. Donc, c'est important. Et puis après, il y a ce dernier mur qui est long et où il faut arriver à être à la fois haute en trajectoire mais quand même pas tenir les skis. Voilà, c'est tout un... Et la fatigue. Et il y a aussi la fatigue, ouais, c'est clair. Bon, le public, on a vu qu'il répondait présent au final déjà. Donc là, je pense que ça va être incroyable. Et on n'a qu'une envie, c'est de... Enfin, moi, en tout cas, j'ai qu'une envie, c'est de faire le show et de pouvoir partager des belles émotions. J'aimerais bien donner mon maximum et que tout le monde le vive à travers ma course. Deuxième invité de marque, Julien Liseroux. C'est plus de 20 ans sur le circuit Coupe du Monde. Vice-champion du monde de slalom et de combiné en 2009. Sa carrière, c'est aussi 9 podiums, dont 3 victoires. J'avais envie d'échanger avec lui, ski au pied, sur son expérience et sa vision de la piste du rock de fer. Mais avant ça, on se réveille. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les championnats du monde, c'est la fête du ski avant tout. Après, les skieurs et les skieuses, ils viennent là pour performer, pour amener des médailles, pour gagner. Mais c'est cool que les jeunes des ski clubs, que les fans de ski, et même que les amateurs, ils puissent venir participer à la fête. Il y en a de la chance. En plus, les Français, ils sont quand même dans le top niveau mondial. Ils sont dans le top niveau. Il y a une petite série de blessures, même une grosse série de blessures, qui est un petit peu difficile en ce moment pour le clan France. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Le ski, c'est un sport traumatisant. C'est un sport de sensation. C'est un sport à risque. La blessure fait partie du jeu. En tout cas, ceux qui seront au départ, je pense qu'ils auront le couteau entre les dents. Ils auront envie de bien faire. Et on leur souhaite tout le meilleur. La longévité. La longévité. On en discutait il n'y a pas longtemps avec Johan Claret. Je crois que le premier mot qui ressort, c'est la passion, le plaisir du ski, de la compétition, de la glisse. Et en fait, c'est cool. C'est cool de faire partie de la petite élite des privilégiés qui peuvent non seulement être sur le circuit, performer sur le circuit, mais en plus rester longtemps. Et moi, c'était un vrai plaisir tous les jours d'aller à l'entraînement, de skier. Par contre, là, c'est départ-descente. Du coup, c'est ski-descente. Sous-titrage Société Radio-Canada Les championnats du monde, c'est un événement rare et c'est un privilège d'avoir ça en France. Les skieurs français sont toujours dans le top niveau mondial. C'est incroyable pour eux comme pour nous de vivre ça à la maison. On se donne donc rendez-vous pour cette grande fête du ski.